Donc pour ceux qui m'ont demandé dans le livre de Vincent Papillon, Vecteur matrice, nombre complexe, la question 1.1.2 à la page 12. On vous montre ici une pyramide avec un sommet S, un vecteur U, un vecteur V. On veut savoir la longueur des vecteurs U et V, donc fort simple. Puis on vous dit aussi qu'il y a toutes les arrêtes de la pyramide mesure une unité de longueur. Donc, on va dans la solution. Juste ici, vous avez le vecteur 1, le vecteur V plutôt. Vous avez une longueur de 1, une longueur de 1.5. Parce que si on revient ici, vous êtes sur le côté, donc V est l'apothème de la pyramide. On a 1, juste ici, juste ici, et 1.5, juste ici. Donc on applique Pythagore. Donc 1 au carré est égal à la longueur du vecteur V au carré, plus 1.4. Donc la demi au carré, 1 moins 1.4 égale 3.4. On fait la racine et on trouve racine de 3 sur 2 pour la longueur de V. Ensuite, on a le vecteur U en plein centre de la pyramide. La longueur du vecteur V qui est maintenant connue, donc racine de 3 sur 2. Et à la base, c'est 1.5 parce qu'on est vraiment à la moitié de la pyramide. Donc, racine de 3 sur 2 à la 2 égale à 1.5 à la 2 plus la longueur de U à la 2. 3.4 égale à 1.4 plus la longueur de U au carré. Ça donne donc 2.4. Si je fais la racine, ça donne racine de 2 sur 2 pour la longueur de U. à 2.4. 5.4. 5. 6.5. 6.6. 9.7. – Sous-titrage FR 2021